Mes amis, je suis venu avec François-Alphonsi avec le député européen François-Alphonsi. Donc chers amis, on finit aujourd'hui cette journée à Egisheim, une journée que nous avons passée avec le député européen François-Alphonsi. Donc nous avons commencé la journée à Rombard-le-Franc où nous avons échangé avec notamment un agriculteur au niveau des problématiques de la PAC et notamment la PAC appliquée à l'agriculture de montagne. Nous avons également abordé les problématiques quant à l'enseignement et à la préservation du Welch. Et puis ensuite nous sommes venus ici à Egisheim où François-Alphonsi nous a expliqué un petit peu en quoi consistait son travail au niveau du Parlement européen, de la Commission européenne et également les spécificités par rapport à la Corse. Je suis venu de Corse apporter le soutien à Unzerland qui ici en Alsace fait la promotion des mêmes idées, celles des peuples d'Europe, de leur liberté à s'organiser et à défendre leur patrimoine culturel et linguistique et celui aussi d'une Europe que nous voulons diverses, plurielles et durables. Et je suis persuadé qu'Unzerland mène ici en Alsace le combat qu'il faut pour l'Alsace, celui d'un pays, d'un peuple qui est pleinement européen, qui est au cœur du bassin redan et qui doit construire son avenir par lui-même et par ses élus au sein d'une collectivité qui soit une collectivité de statut spécifique capable de bien représenter l'Alsace au niveau européen. C'est très nourrissant, ça nous fait prendre conscience aussi de l'incompréhensible travail qui reste devant nous puisque nous sommes dans le Grand Est, nous sommes 1,8 million noyés dans 5,6 millions d'une population totale de 5,6 millions. Il y a énormément de travail, nous ne bénéficions pas de ce cadre cohérent que l'on peut retrouver au niveau insulaire. Nous avons appris de François Alfonsi l'importance finalement d'affirmer clairement les principes qui guident notre action et notamment l'existence du peuple aliasien, l'importance de pérenniser sa langue et sa culture et finalement de rappeler à tout le monde que ce sont là les fondements de notre action. Et à l'époque, l'Assemblée Corse n'avait rien fait d'autre finalement que de déclarer à l'unanimité l'existence de ce peuple corse. Et c'est ce que nous voulons faire également à la CEA, proclamer l'existence du peuple aliasien pour bien répondre finalement à Manuel Valls qui maintenant, il y a 7 ans, avait déclaré qu'il n'y avait pas de peuple aliasien. Nous disions oui, il y a un peuple aliasien, il existe, il a le droit de vivre et il a le droit d'avoir un avenir radieux. Nous sortons de cette journée nourris mais conscients de la tâche qui est devant nous. Filmos, merci, bis Paul.